Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis remercier Théo qui est toujours à l'origine d'initiatives pour la commune de Falicon et donc je suis très heureuse d'avoir mis à disposition le matériel et les services techniques cette semaine pour préparer cette première édition du salon Bien Manger, sans oublier notre graphiste Mery, Mélanie, qui a beaucoup travaillé aussi pour la communication pour cet événement. Merci à tous les chefs qui seront présents ce week-end pour les démonstrations. Quelques-uns, je les connais de vue, M. Guillon, je l'ai déjà vu dans différentes manifestations. M. Guillon, il est jury avec M. Morisset. Ah d'accord, on vous fera ensemble. M. Guillon, on est pas variés, mais c'est super. M. Guillon, c'est bon. Voilà, donc en tout cas, je souhaite une bonne chance à tous les concurrents et puis que le meilleur gagne. Voilà. M. Guillon, c'est parti. 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 Puis il y a Thomas Millot, il y a des professeurs du lycée hôtelier qui sont aussi cuisiniers de métiers. Il y a des disciples d'Escoffier. Je ne les connais pas tous par cœur, mais il y a de nombreux chefs qui se présentent. Sans oublier les candidats au concours, qui sont des professeurs d'université contre des étudiants. Et en particulier un binôme très connu, qui est le binôme formé par Madame Vidal, présidente de l'université de Nice, et Monsieur Hétis, recteur de l'académie de Nice. Un petit chausson de macros au poireau, avec une purée d'artichaut et un ceviche de macros. Aujourd'hui je vais vous faire une petite déclinaison assez sympathique, un peu printanière. On est là pour parler un peu légumes aussi. Je me suis fait plaisir d'aller récupérer des asperges sauvages justement dans la montagne. Et je vous ai fait donc une royale d'asperges, avec du brousse corse, pas le brousse des montagnes, parce que là c'est un peu trop fort. Avec une émulsion au chèvre frais, petit pois croquant, poivron à huile et asperges sauvages. Donc c'est une déclinaison totalement printanière, entièrement possible à faire à la maison. Si vous voulez bien sûr la recette, n'hésitez pas de passer me voir ou aller tout simplement sur le Facebook de l'auberge. Je me mettrai la recette sans aucun problème. Au moins vous pouvez voir toute cette petite recette assez sympathique. C'est une recette que j'ai élaborée exprès pour le salon cette année. Je l'avais fait l'année dernière pour notre salon sur Cannes, mais les personnes justement voulaient la recette. Alors j'ai dit cette année, je la fais un peu modifier et amener ici avec quelques nouveautés à l'intérieur. Et justement vous allez avoir cette recette entièrement disponible pour les personnes qui m'ont demandé l'année dernière. Donc là j'ai une aide avec moi qui est assez sympathique. J'ai deux personnes qui me donnent un bon coup de main, c'est très très gentil. Et en même temps on pourrait les déguster, ça va être prêt dans pas longtemps. Voilà, c'est une dégustation qui peut être froide ou tiède. Vous allez voir c'est très sympathique. Voilà. Merci Thomas et toutes mes amitiés à papa, n'oublie pas, parce que tu sais l'affection qu'on se porte réciproquement. Voilà, Thomas il a gentillesse de répondre au présent à mon appel. Et il est là, il vous fait tout ce qu'il vous a dit et vous allez vous régaler. Voilà, merci. Alors moi je vais préparer une entrée à base de tomates, d'olives d'olives, de tapenades que je vais recuire, que je cuis pendant 2-3 heures, c'est simple. Avec une petite purée de tetragones, tomates confites, on va faire une petite entrée à base, et des olives en chromesquies à base de tomates. Voilà, voilà. Les galettes de riz et lentilles, vous voulez goûter ? C'est très parfumé, c'est très parfumé. Alors la base c'est la barigoule d'artichaut, mais on ne va pas la faire uniquement juste une barigoule, on va faire un peu plus compliqué, pour se faire plaisir. On va prendre une tomate gras, que l'on va inciser pour la monder par la suite, et la farcir à l'intérieur avec un chèvre de pémenade, à l'huile d'olive et au thym. On va mettre ça au fond de la tomate, et après dessus on va planter nos petits artichauts qu'on va couper en 1 huitième, avec la barigoule bien évidemment. Voilà, vous connaissez bonne chose. Je suis ravi d'être là aujourd'hui pour présenter les produits de la vallée de la Roya, des confitures, avec des produits qu'on appelle circuits courts. C'est-à-dire que ça vient de l'arbre, directement dans la casserole. Moi je suis la fille de Lux Alcido, celui qui a inventé les Soka Chips, et on les vend aujourd'hui dans le salon. C'est Soka Chips, un produit typiquement d'histoire. Nous avons deux activités à la ferme. Oléiculteur, donc producteur d'olive, d'huile d'olive, de pâte d'olive, de tapenade, de production dérivée de l'olive. Et nous sommes aussi maraîchers et le tout en bio. Et avec nos légumes, nous allons créer une gamme chez nous pour tartiner, comme on tartinerait avec une pâte d'olive ou une tapenade, pour accompagner vos apéritifs. Alors on va faire un croustillant d'œuf, étant donné que c'est bientôt Pâques, on va faire un croustillant d'œuf mollé, avec un peu de truffe, et des asperges de saison. Alors un petit truc pour l'espuma de pommes de terre à la truffe. Il nous faut 600 g de pommes de terre. On va les cuire dans un peu de lait, jusqu'à ce que ça devienne la purée. On mixe, on ajoute 200 g d'huile de truffe, 200 g de crème, 100 g d'huile de truffe, on mixe l'ensemble. On met le tout dans un siphon, on secoue bien en cartouche, on secoue bien, et vous allez voir, ça va faire un truc magnifique. En attendant, je prépare déjà les petites lamelles d'asperges. Voilà. Alors le problème, c'est que j'ai qu'un seul gaz. C'est un peu chiant, c'est un peu... C'est un peu de la mer généreuse. Bon là, on est sur de la truffe blanche. C'est la truffe... La truffe tuber estivum. C'est pas la tuber melanosporum. C'est un peu... Alors là, on est en train de dresser en confiture d'oignons rouges au vinaigre balsamique. On va poser dessus des rouleaux de saumon aux agrumes, Scamorza fumée et polenta. Après, on a préparé des choux siciliennes, les deux farces, ricotta et citron. On a entré encore, on a préparé en polenta crémeuse, fondue de fromage et des asperges vertes de saison poêlée. Voilà. Là, on vous prépare des courgettes trompettes. Juste ébouillantées, marinées avec un peu de cesse de citron et de poivre. Après, dedans, on va mettre de la raviole du Pémont à la ciboulette et des filets de saumon mariné au sol. Voilà. Le tout n'appelle un pesto de menthe. Merci à Théo et à la village de Falicon. Un de nos produits sont des produits fermiers, exclusivement de notre ferme à Tente. On a du saucisson de bœuf, de la pancetta, des rillettes, rillettes, pâté de campagne et pâté de tête. Après, on a aussi des desserts qui ont été primés à Paris au concours agricole, dont la panacôte et le tiramisu. On a eu une médaille de bronze et une médaille d'argent. C'est la première année où on concourt au concours agricole. Voilà. Merci, Théo. Bravo, François. Bravo, madame. Comme vous avez vu, il y a de la belle chapeauterie, des terrines, des pâtés, du connoisse de tête. Il y a deux points de moins pour avoir attendu. Alors, qui c'est qui présente le plat ? Alicia. Allez, vas-y. Alors, c'est un macropat-tentanier avec sa marinette. Merci, mademoiselle. Vous pouvez disposer. Un cœur de macropat-tentanier avec sa marinette d'unis. Un cœur de macropat-tentanier avec sa marinette d'unis. Un macro printanier avec sa marinette d'unis. Regardez mes doigts comme à ma main au lieu de te regarder parce que c'est bien. Non, la CPM va commencer, mais dans un an. D'abord, je te fais une encourage de pauvres. Excellent. Bravo, Franck Gueneau. C'est par là la caméra. Tenez, madame. De la frénité. Mais j'ai invité, monsieur le maire, à l'inauguration. Je n'ai pas venu. Il y a l'adjoint en finant. Bon, c'est d'abord, on est représenté. On représente la commune. C'est très bon pour une première. C'est étonnant, voilà. Avec un pain à la fleur d'oranger, des fruits. Voilà, c'est un régal. Bravo à la personne qui a créé... Franck Gueneau qui a créé ce Pambania. Elle va nous dire ce qu'ils ont fait. Une petite minestrone de fruits. On a fait également sirop de menthe vanillée. Et que l'on sert avec des chips de soca sucrés. Donc vous pouvez tremper dans le jus. A décusser avec cuillère. Voilà, bon appétit. C'est très bien, mais tu sais que nous, on est maître restaurateur. Là, il est tout fait maison. Les chips, c'est pas toi qui les a faits. Mais c'est pas grave. Il y avait ton coach là avec toi, donc c'est bon. Ouais, ouais, bien sûr. Et bien sûr, Luc Sacedo, le roi de la chips coque soca. Voilà. Merci, merci les gens. Ah, il fera tout, hein, Luc. Look at him, il fera tout, Luc. Moi, je préfère la salle et le chips. Ça, il y a deux du porteur. Je me souviens pour Grette. Un petit chaud, c'est beau. C'est ça. Grette, un petit chaud, c'est beau. Un petit peu de poivre. Un petit peu de poivre. Ouais, basilic. Ouais, basilic à la fin. Ouais. Salut. Salut. On va faire un jambon virtuel. Donc ça va ressembler à une tranche de jambon, mais bien évidemment, ce sera pas du jambon. Ce sera une tomate mozza. Ici Cognac Jay, à vous les studios. Donc on va faire un travail sur jus de tomate et lait pour faire le virtuel du jambon. Et puis, on va couler directement sur ce qu'on appelle ça de la table food. On va couler sur la table et après, dans une petite assiette, on va mettre de la burrata, du pistou, du balsamique, de l'huile d'olive, de la fleur de sel, la fausse tranche de jambon dessus. Et quand on mangera cette fausse tranche de jambon, on mangera une vraie bonne tomate mozzarella, tout simplement. Et si vous êtes sages, peut-être que derrière, on vous fera un petit sorbet fraise à l'azote liquide en quelques ondes. Et ça, c'est si vous êtes sages, je sais pas gagner. Bien, et là, j'ai Jean-Philippe qui est parti là. Jean-Philippe, qu'est-ce qu'il nous prépare de bon ? Je fais un maquis de volaille, plus fort, un maquis de volaille aux fruits secs et au foie gras, en coupe de pommes de terre, avec une mousse fine de persil-racine au poivre de Sichuan et pommes. Bravo ! Eh bien, ça va être génial aussi. Dab, on en est où, toi ? Dis-moi, madame. Vas-y, vas-y. Alors moi, je vais vous préparer... Je vais vous montrer comment on prépare les mille feuilles de crêpes d'œufs. C'est que tout le monde connaît ça. C'est des fines crêpes d'œufs. On a seulement avec que des produits du pays, du castot, de la tarte d'art, de la crème de fromage... et de la crème de tomate. Et vous allez voir comment on va pouvoir faire une entrée. Ou alors pour l'apéro, si vous avez des amis qui arrivent à l'improviste, 3 euros c'est vite fait. Maintenant, tu mets la renseigne. Alors Mathieu, c'est le restaurant de la cantine à Montsartou, pareil. C'est des jeunes, lui et son associé. Je les adore parce que c'est des jeunes aussi. Le titre de maître restaurateur, ils l'ont mérité, ils le défendent. Et à chaque fois que j'ai besoin de vous une démonstration, il donne une présence. On les applaudit s'il vous plaît. Merci. Et moi je voudrais un tonnerre d'être dessinant pour Théo qui a organisé ces deux journées. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Voilà parce que je pense qu'on a tous pris du bon temps, on s'est tous bien amusés. Et je sais que quand on organise, on profite quand même un peu moins des journées. Alors Théo a été là pendant deux jours pour animer. Je vous remercie de faire passer un roman excellent et donner le ton de ces deux jours. Beaucoup de convivialité, beaucoup d'amitié autour de la cuisine. Et la cuisine, c'est ça, c'est la convivialité et c'est l'amour. Voilà, donc merci beaucoup. Seul, je n'en ai rien pour faire. Mon fils, bien entendu, vient côté de moi mon fils. Voilà, parce que si je suis là, c'est parce que lui il est en bas. Voilà, il m'a dit que c'est énorme en bas. Mon équipe qui m'a aidé. La plus belle Anaïs, tu viens aussi. Mais oui que tu viens, bien sûr. Alors Anaïs, elle est là, elle représente la chambre de commerce. Merci Gisèle de tout coeur. Parce que Gisèle, on a une complicité tous les deux. C'est qu'elle m'a fait tellement confiance que je suis emmerdée et je suis obligée de ne pas me battre. Voilà, merci pour tous les moyens qu'elle m'a donnés. Son équipe a été extraordinaire. Merci à l'équipe de l'Université. Merci à l'équipe de l'Université. Si Christophe est encore là, c'est un bon petit Christophe, je l'aime beaucoup parce qu'il dit toujours oui. Je ne sais pas pourquoi. Les vôtres aussi, Monsieur Tisse, comme je demandais, ils disaient oui, oui, voilà. Les gagnants du premier salon de concours. Mais alors, il y a quelque chose que je tiens quand même à vous dire. Aujourd'hui, à la finale, le score a été très serré. Les points qui vous départagent, ils sont vraiment minimes. Quand à vous les jeunes, hier, vous avez travaillé vraiment pour des amateurs. Bravo. Toctique-vous. Vous méritez le respect. Ne vous découragez pas. On ne gagne pas tout le temps. Mais c'est une première. Et ce n'est qu'un début d'une longue histoire. Donc, les premiers gagnants de ce concours. Madame Vidal et Monsieur Tisse. Et maintenant, il y a un grand sommet. Voilà. Ah, il y a un grand sommet. Je suis fasciné, hein. Alors, ils ont gagné. Moi, là, il faut donner la place. Viens, viens monter. Viens, viens avec toi. Allez, hop, tu vas venir. Allez. Vous ne pouvez pas tomber, hein. Je sais. Je sais. Karine et Karine, vous restez. Vas-y. Attendez, sinon. Donc, les candidats qui ont gagné ce concours. Le trophée, offert par Van Le Bon, maintenant, du maillier. Et partenaire. Deux plaques d'induction, une chacune, offert par la maison LCI. Et ce n'est pas terminé. Parce que madame le maire de Palicons avait pensé elle aussi à quelque chose. Et donc, elle va venir vous remettre elle-même, personnellement, le trophée de la ville de Palicons pour les gagnants. Et voilà. Bleu, bla, rouge. Bravo. Merci. Allez-y. Bon. Un trophée, ma chère commène, hein. Merci. Voilà. Le certificat, on est de côté. Merci. Voilà. Ça, on les met par terre. Voilà. 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 Maintenant, vous allez reculer tous. Puis faire la photo. Je subscribe. T 100 m, c'est só모 awful. Il faut, c'est pas trop. Ça va. Ouais. Salut.